En fait on ne résout pas le problème et c'est délétère pour la démocratie parce qu'on fait semblant et que dans quelques années on se rendra compte que ça n'a rien changé ou pas grand chose et les gens se diront mais voilà, vous nous avez menti une fois de plus, il n'y a rien de pire pour la démocratie que cet engrenage juridique qui depuis des années conduit le politique à faire des promesses dont il sait par avance qu'elles ne seront pas tenues. Le projet de loi sur l'immigration a finalement été adopté par l'Assemblée nationale après d'âpres négociations de la droite. Est-ce une bonne chose ? Ça ne résout rien. Dans les deux cas il faut comprendre que s'agissant du droit des étrangers, ce n'est pas le législateur qui décide en réalité, ce sont les juges. Tout est entre les mains des juges, tout se passe dans ce que les juges appellent pudiquement le dialogue des juridictions, c'est-à-dire le dialogue entre les juridictions suprêmes, les juridictions internationales, en particulier la Cour de justice ou la CEDH. Le regroupement familial, ce n'était pas un caprice de Valéry Giscard d'Estaing, c'était l'application des normes, des règles européennes, en particulier de la CEDH. Quand Raymond Barre est arrivé à Matignon, le chômage se mettait à augmenter et une de ses premières décisions a été de signer un décret pour réduire à nouveau le champ du regroupement familial, enfin durcir les conditions du regroupement familial. Ce décret a été invalidé par le Conseil d'État sur le fondement du droit à une vie familiale normale, qui est un des principes garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que, dans toute l'Union européenne, la situation irrégulière d'un étranger dans un pays ne pouvait pas faire l'objet d'une condamnation pénale, eh bien la loi française, qui prévoyait que la situation irrégulière relevée du droit pénal, n'a plus été appliquée, puisque la Cour de cassation a appliqué la décision de la Cour de justice. Et donc il a fallu supprimer la loi, puisqu'elle ne s'appliquait plus. On est en train, à l'échelle de l'Union européenne, d'adopter le pacte migratoire. Eh bien le pacte migratoire, il va être plus fort juridiquement que la loi sur l'immigration. Le paradoxe, c'est quand même que le pacte migratoire, il a été adopté avec l'accord des autorités françaises, en l'occurrence du président de la République, donc de l'exécutif, qui par ailleurs fait voter une loi qui lui sera subordonnée. En fait, on ne résout pas le problème, et c'est délétère pour la démocratie, parce qu'on fait semblant, et que dans quelques années, on se rendra compte que ça n'a rien changé ou pas grand-chose. Et les gens se diront, mais voilà, vous nous avez menti une fois de plus. Il n'y a rien de pire pour la démocratie que cet engrenage juridique qui, depuis des années, conduit le politique à faire des promesses dont il sait par avance qu'elles ne seront pas tenues. Car, ce que je vous raconte là, tout le monde le sait. Le ministère de l'Intérieur le sait très bien. Il y a au ministère de l'Intérieur une direction des libertés publiques. Elle est dirigée par un conseiller d'État qui sait très bien ce qu'est l'État du droit. Le Sénat a ajouté quelques dispositions, notamment une sur le code de la nationalité. Mais le code de la nationalité, ça ne se réforme pas à l'occasion d'une loi de ce genre. Le code de la nationalité, ça mérite une loi en soi, un débat en soi. L'idée du Sénat qui est de revenir peu ou prou à l'état du code de la nationalité tel qu'il résultait de la réforme pasqua qui avait été ensuite abrogée par les gouvernements socialistes. Elle avait été entreprise à la suite d'une procédure de consultation très large, d'un débat très vif, très intense. On ne réforme pas ce genre de questions en utilisant comme véhicule une loi qui comporte énormément d'articles dont le sujet principal n'est pas la réforme de la nationalité. Il vaut mieux faire une loi courte, mais après un vrai débat et une loi de façon très solennelle, adopter une réforme du code de la nationalité. Il faut aussi cesser de faire ce qu'on fait dans cette loi et dans la plupart des lois, c'est-à-dire faire des grandes lois dans lesquelles il y a un grand nombre de dispositions, délibérément importantes, pour que chacun puisse y trouver une raison de voter la loi, qu'on puisse y trouver aussi matière à marchander entre les groupes, les partis, les factions. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, certains vont aussi trouver matière à ne pas voter la loi. Donc on peut être d'accord avec une partie de la loi, très en désaccord avec deux ou trois articles, et à ce moment-là, on est incité à ne pas la voter. Ce sont des lois de marchandage et d'affichage, mais il n'y a rien de pire. Si on voulait vraiment faire une loi, à condition d'avoir d'abord réformé la Constitution pour établir une forme de primauté de la loi nationale sur le droit international et le droit européen, il aurait de toute façon fallu plusieurs lois, c'est-à-dire une qui concerne la maîtrise des frontières, une qui concerne les questions relatives à l'intégration ou à l'assimilation, et puis sans doute même un texte particulier pour l'aide médicale d'État, qui mérite un débat en soi. Enfin, il n'y a pas pire façon de procéder comme on est en train de procéder, à la fois parce qu'on fait semblant, et ça c'est terrible pour la démocratie, deuxièmement parce qu'on fait semblant de se scandaliser. La politique devrait cesser de se comporter de cette façon. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose que la politique devrait s'interdire à l'avenir de faire. L'un des volets de cette loi visait à améliorer l'intégration, n'est-ce pas devenu l'un des enjeux majeurs de notre société ? Je vais vous parler d'assimilation plutôt que d'intégration. L'intégration, c'est matériel, économique, social, c'est avoir un logement, un travail. L'assimilation, c'est bien autre chose. L'assimilation, ça n'est pas renoncer à sa propre histoire, à sa culture, à son histoire familiale, mais c'est prendre en partage en plus une histoire commune, une culture commune, une civilité commune, des mœurs communes avec le pays dans lequel on décide désormais de vivre. Dans nos lois d'ailleurs, la condition par exemple de la naturalisation, ce n'est pas l'intégration, c'est bien l'assimilation. Mais depuis des décennies, on a exclu ce mot du vocabulaire politique. C'est devenu quelque chose d'inacceptable pour un certain nombre d'idéologues, pour tous ceux qui prêchent en réalité la société multiculturelle. Et donc nous avons relâché l'effort. Or, c'est encore plus vrai dans un pays comme la France, mais il n'y a pas de possibilité d'absorber des flux d'immigrants importants sans créer à terme des situations extrêmement dangereuses pour la cohésion nationale, sans une forme assumée d'assimilation. Très longtemps, on a fait venir des travailleurs immigrés parce qu'il fallait de la main d'œuvre pour l'industrie, pour les chantiers, pour une économie qui était en forte croissance. Quand la croissance s'est ralentie, nous avons continué néanmoins à les accueillir. Et nous les avons accueillis dans une société qui non seulement ne leur offrait plus assez d'emplois, mais en plus c'était une société qui se déstructurait économiquement et socialement. Une société qui traverse une crise économique et sociale durable est une société qui ne peut pas absorber convenablement ces nouvelles populations. Pourquoi a-t-on abandonné cet idéal d'assimilation ? Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à ne pas pouvoir exprimer cette problématique, à ne pas pouvoir poser ces sujets sur la table et en débattre ? Comme toujours, il y a des idéologies dominantes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui dispose de l'autorité morale, intellectuelle, de par sa position, que ce soit dans l'enseignement, dans les médias, dans la politique, ou dans les affaires, qui dictent l'évolution des mentalités. Et aller contre ça est toujours difficile. C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire que ce qui nous arrive, nous en sommes collectivement responsables. Alors ça fait hurler un certain nombre de gens qui disent « moi je ne suis pas rien, c'est pas moi ». Évidemment, individuellement, on peut toujours réfléchir à notre responsabilité individuelle, mais nous n'en serions pas arrivés là si, au fond, nous n'avions pas collectivement consenti à cette dérive. Par-dessus, évidemment, s'est rajouté l'effondrement de l'école, l'idéologie du multiculturalisme, le culte des origines, le culte exacerbé de la différence, jusqu'à ce que toutes ces fractures nous sautent à la figure. Et puis, enfin, il y a un dernier problème, c'est comment voulez-vous assimiler qui que ce soit, ou d'ailleurs donner des leçons à tout le reste du monde, quand vous appartenez à une société qui pratique la haine de soi ? On a appelé ça la repentance, on pourrait appeler ça le vauquisme, la cancel culture. C'est toujours référence à ce petit épisode que je trouve très significatif, que raconte Camus dans « Le premier homme ». C'est cette histoire d'un viticulteur, un vieux viticulteur en Algérie, au moment où les Français d'Algérie se préparent en fait à quitter l'Algérie. Et un matin, le viticulteur, qui travaille sa terre depuis très longtemps, prend son tracteur et arrache ses vignes. Puis, il va ouvrir les robinets des cuves qui contiennent le vin et il répand le vin sur le sol. Alors, les gens, les voisins, ces meubles, tout ça, on va chercher, on va prévenir l'officier du coin, qui est responsable du secteur, qui vient et qui dit au vieux viticulteur, « Mais pourquoi vous faites ça ? » Et il répond ceci, il dit, « Puisqu'il paraît que tout ce que nous avons fait ici est mal, alors il ne faut rien laisser. » Eh bien, vous voyez, l'état de notre civilisation, pas seulement en France, dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, est exactement celui-là. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être gagnés par l'idée que tout ce que nous avons fait dans nos sociétés et dans le monde pendant des siècles était mal, que notre civilisation était au fond le mal. Alors, si tout ce que nous avons fait est mal, il faut éradiquer cette civilisation. Comment voulez-vous offrir cette civilisation en idéal quand vous en êtes là ? Et comment voulez-vous donner des leçons au reste du monde quand vous en êtes là ? Il n'y a plus de ciment, il n'y en a de moins en moins dans la tête des gens et des générations qui arrivent. Et vous avez en face de vous des idéologues ou des fanatiques qui, eux, ont des convictions bien chevillées au corps. Et face à eux, vous êtes d'une faiblesse insigne. Rien n'a été fait, selon vous, depuis des décennies pour lutter contre ce phénomène d'abandon de l'assimilation ? Nous avons commencé à essayer de trouver, depuis des années, d'essayer de trouver des voies au fur et à mesure que les problèmes se posaient de façon aiguë, sur le foulard à l'école ou plus récemment sur la baillard. Mais nous l'avons fait, en fait, sans remettre à plat ni nos principes juridiques, ni cette idéologie qui venait contrarier l'idée même d'une politique d'assimilation. Tout ce que nous avons trouvé, c'est à brandir sans arrêt, à tout propos et à n'importe quel propos, d'ailleurs, le principe de laïcité. Nous avons fait, par exemple, la loi sur le foulard à l'école, sur le principe de laïcité. Mais le foulard à l'école, au fond, ce n'est pas vraiment une question de laïcité. Et si vous le mettez sous l'angle de la laïcité, ça veut dire que dans l'école sous contrat ou dans l'école hors contrat, on peut laisser les foulards sur la tête des petites filles. Chaque fois que vous utilisez la laïcité de cette façon, vous vous enfermez dans une impasse puisque vous placez le problème sur le plan de la religion. Puisque la laïcité, c'est une question relative à la religion, au rapport de la société et surtout de l'État vis-à-vis de la religion. C'est en arriver à une situation où le gouvernement est obligé de qualifier de religieux ou pas religieux tel ou tel bout de tissu. Il y a quelque chose d'absurde. Et puis comme les problèmes se multiplient, on étend sans arrêt le champ de la laïcité. Mais la laïcité à la française, ça ne peut pas vouloir dire non plus rendre totalement invisibles dans l'espace public les religions. Nous avons la laïcité comme principe et nous avons aussi comme principe la liberté de conscience. La laïcité, ça ne doit pas être la guerre contre les religions. En réalité, le problème que nous avons est un problème de civilisation et de civilité. Nous avons un problème avec les principes, les valeurs, les héritages culturels et civilisationnels qui nous permettent de vivre ensemble, de vivre en société. Il forme le ciment, l'imaginaire collectif, le ciment des pratiques, des comportements, des mentalités. La civilisation, elle n'est pas immobile, elle bouge, mais elle bouge très lentement parce que non seulement les choses évoluent de l'intérieur, mais aussi à cause des apports extérieurs. Mais elle ne peut pas changer simplement parce que des gens arrivent avec leur propre civilisation et décident de s'installer, de vivre selon les normes de leur civilisation d'origine. Vous mettez en garde contre l'engrenage de la violence et vous parlez même régulièrement du risque de guerre civile. Que faut-il mettre en place pour endiguer cette violence ? Toutes les solutions méritent de vrais débats, de vrais débats politiques, de vrais débats publics, mais ils ne peuvent s'enraciner que dans la prise de conscience. Alors certains parlent de choc d'autorité, je préfère parler de choc de fermeté. L'autorité, ça ne se décrète pas. L'autorité, ça ne vient pas d'en haut, l'autorité. L'autorité, ça vient d'en bas. L'autorité, c'est quelque chose que celui sur lequel elle s'exerce va vous reconnaître. Si vous ne la reconnaissez pas, il n'obéit pas. Là, le problème, c'est déjà la fermeté, c'est-à-dire mettre des limites très strictes à ce qui est acceptable et à ce qui ne l'est pas. Je pense en particulier à la violence quotidienne. Il faut revoir nos règles juridiques, il faut revoir le quantum des peines. Tout ça suppose, encore une fois, qu'on ait retrouvé les leviers qui nous permettent de faire appliquer nos lois, donc changer la constitution et ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Il faut ensuite limiter la possibilité d'échapper à des sanctions sévères. Nicolas Sarkozy avait fait adopter les peines planchers qui ont été démantelées par le pouvoir suivant. Les peines planchers, ça a fonctionné. Les peines planchers qui obligent le juge, lorsqu'il descend en dessous du plancher de peines, à justifier les raisons pour lesquelles il descend en dessous du plancher, ça a été en fait assez efficace. Il faut, une fois qu'on a fait ça, durcir les peines. Un père de famille qui rentre dans l'école pour casser la figure au prof devant ses élèves parce qu'il n'est pas content de la note qu'on a mis ou de la remontrance qu'on a adressée à sa fille ou à son fils, il doit être très, très lourdement sanctionné parce que ce qu'il fait est très, très grave pour la société et pour le devenir des enfants qui assistent à ça. Il faut qu'on revoie toute l'échelle des peines en fonction de l'impact sur la société. Et les délits les pires, ce sont les atteintes physiques. Ce sont les atteintes, c'est la violence physique. La violence physique est en train de tout envahir et elle n'est pas tolérable. Elle est le signe avant-coureur de la violence dont je parlais tout à l'heure qui va tout dévorer sur son passage. Et donc là, il ne faut plus rien céder. Il y a aussi à s'interroger sur une réforme de la justice. La part du subjectif a pris dans les décisions, que ce soit dans l'ordre judiciaire ou dans le droit public, a pris une place qui n'est plus supportable. Il y a toujours de la subjectivité dans les jugements puisque la justice est humaine. Mais là, on a dépassé toutes les limites. Quand on constitutionnalise le principe de fraternité, on dépasse les limites. Parce que la fraternité, c'est très subjectif. Donc le juge appréciera la fraternité selon ses propres sentiments, son propre jugement, ses propres choix philosophiques ou religieux ou idéologiques. On ne sait pas à l'avance ce qu'on peut raisonnablement attendre de la justice. On ne sait pas à l'avance quelles sont les règles qui vont vous être appliquées. Rendez compte que nous sommes dans une société où toutes les décisions qui relèvent de ces sujets-là ne sont jamais débattues, ne font jamais l'objet d'un débat public ou politique. Mais c'est la même chose pour les programmes scolaires. C'était le programme scolaire avant, au début du XXe siècle. On en discutait à l'Assemblée, à la Chambre des députés. Il y a des débats entre Jaurès et Barès, par exemple. Il y a des débats sur... On débat de l'école et on débat des programmes. On débat de ce qu'on va apprendre aux enfants. Aujourd'hui, ce sont des commissions. Alors, plus elles sont indépendantes, mieux c'est qu'ils s'occupent des programmes. On vient de prendre conscience que, peut-être, il faudrait labelliser les manuels scolaires. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Vous voyez des manuels scolaires qui, parfois, vous laissent pantois. On pourrait peut-être faire labelliser les manuels scolaires par les académies. Peut-être que l'Académie française aurait au moins un avis public à donner sur les manuels de littérature, d'histoire. Peut-être que l'Académie des sciences aurait un avis pertinent à donner sur les manuels de physique, de chimie, de biologie, de mathématiques. Dans la société française très morcelée du début du XXe siècle, Maurice Barrès avait prononcé son célèbre discours « La terre et les morts », dans lequel il appelait à recréer un discours déterminant ce que c'était qu'être français. Est-ce que ce n'est pas un grand discours qui réaffirmerait qui nous sommes, qu'il nous manque ? Il faut regarder ce qu'était la société française avant la guerre de 1914. Particulièrement dans l'esprit de gens comme Barrès. C'était une société fracturée. C'est-à-dire qu'il y avait la France catholique, puis après il y avait les autres. Les autres, c'était les protestants, les juifs, qui, aux yeux de beaucoup de gens, dont Barrès à l'époque, n'étaient pas vraiment français. Et Barrès va changer de position avec la guerre, où il va dire « Voilà, j'ai vu comment les juifs se battaient pour la France, j'ai vu comment les protestants se battaient pour la France, et en fait, contrairement à ce que je pensais, ils sont tous français. » Ça nous apprend quelque chose, c'est qu'au fond, le risque, c'est que nous ne retrouvions une forme d'unité qu'en passant par une violence extrême. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire tout faire pour éviter. C'est pour ça que nous ne pouvons plus attendre. Sinon, ça se passera comme ça s'est toujours passé. C'est-à-dire, les sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Nous ne ferons rien d'important, nous ne romperons pas avec tout ce qui nous a menés là, si nous n'avons pas conscience de la gravité de la situation. Je suis frappé par la superficialité de la réflexion sur ces sujets. Je suis frappé par l'espèce d'hystérie avec laquelle tout le monde joue sur tous ces sujets. Dès qu'il y a un événement, on se précipite le lendemain matin pour commenter un événement. Donc on ne sait même pas comment il s'est réellement passé. On passe son temps, chacun passe son temps à désigner ses boucs émissaires. Voilà, ça c'est le signe d'une société qui va très 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 mal. Et tous ceux qui jouent à ça, que ce soit parce qu'ils pensent que les tragédies de passée ne se produiront plus, ou parce qu'ils rêvent qu'elles se reproduisent, tous ceux qui jouent à ça rendent un très très mauvais service et jouent un jeu très très dangereux pour la société. Et vous Henri Guéno, quel serait votre discours de civilisation ? D'abord c'est très difficile de dire ce que signifie être français. L'appartenance à une civilisation, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui se sent. Au cas par cas, en fonction des situations auxquelles vous êtes confrontés, prenez la politesse par exemple, qui est une forme de civilité pas du tout anecdotique, qui permet réellement aux gens à l'intérieur d'une société de vivre ensemble. Ce sont des tas de petits codes qui ont une importance en réalité très très grande. Un exemple, c'est que dans la civilité française, vous ne rentrez pas couvert chez quelqu'un, vous ne rentrez pas couvert dans une salle de classe. Quand j'étais jeune, toutes les femmes portaient des foulards. Il était très mal vu de ne pas en avoir. On disait que la femme qui ne portait pas de pouvoir était en cheveux, et c'était très péjoratif. Mais quand elles entraient chez quelqu'un, quand elles entraient chez un commerçant, quand elles entraient dans un lieu public, une administration, elles enlevaient leur foulard. Comme les hommes ont enlevé leur chapeau. Ça, ça fait partie de la civilité. Ça fait partie des petites règles qui nous permettent de vivre ensemble. Je crois très fortement qu'interdire de rentrer dans une salle de classe avec quelque chose sur la tête ne relève pas de la laïcité, mais d'abord de ce principe de civilité, de politesse, et que par conséquent, ni le foulard, ni la casquette à l'envers, ni le chapeau ne sont tolérables dans une salle de classe. Il n'y a pas à s'occuper de savoir, à se préoccuper de savoir si ça a une dimension religieuse ou pas religieuse, politique ou pas politique. Et on pourrait d'ailleurs réfléchir à ce qui devrait se passer à ce point de vue à l'université. Ce qu'on appelle la burqa, qui ne laisse voir que les yeux. Le problème n'est pas celui donné par les yeux non plus. Pour la société, il est par les yeux. Nous vivons dans une civilisation qui, depuis 2000 ans, s'efforce de promouvoir la singularité de la personne humaine. Et que ce vêtement nie la singularité de la personne humaine. Donc, il n'a rien à faire dans l'espace public. Mais pour des raisons qui sont, encore une fois, des raisons très profondes de civilisation. Et puis après, il y a tout ce que nous avons dans la tête, tout ce dont nous héritons. Puisque contrairement à ce que nous avons tendance à croire au XXIe siècle, nous ne sommes pas notre propre commencement. Et que même l'enfant né avec un héritage, un héritage de conscience collective, trouve à sa naissance en lui. Pourquoi des millions de gens sont allés faire la queue à Londres, ville matérialiste, de la finance, de la mondialisation, et même de la multiculturalisme, sont allés faire pied de grue pendant des heures, voire des journées, pour passer devant le cercueil d'Elisabeth II. Et pourquoi des milliards de gens dans le monde ont suivi ces obsèques ? La force de l'invisible, elle peut être très grande. Et là, elle a un effet tout à fait pacifique. Elle peut avoir aussi des effets qui ne le sont pas. Croyez que les dizaines de millions de fantômes de tous les morts qui sont enterrés en Ukraine, en Biélorussie, en Pologne, etc., ne sont pas là, présents dans les événements qui se produisent. Croyez que la dimension sacrée de la terre israélienne, du Moyen-Orient, qui est gorgée de sacrés, et le sacré, cet explosif, n'est pas là, présents dans les conflits actuels dans cette région du monde. Mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. On ne comprend rien à ce qu'est l'humanité, à ce qu'est la nature humaine, à ce qui la détermine. Nous faisons des politiques, nous enseignons des connaissances, de plus en plus en écartant cette dimension. Mais c'est fou. C'est fou. Il ne faut pas que la raison devienne un prétexte à effacer tout cela, parce qu'effacer tout cela n'est pas raisonnable. Effacer tout cela est déraisonnable.